Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle Expression Florale et l'oracle Arc-en-Ciel. Ce sont deux jeux auto-édités créés par la même créatrice, par Magic Elf, Christine, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai ces liens dans la barre d'infos et je vous mettrai également le lien vers sa boutique Etsy où vous pouvez retrouver les deux jeux. On va commencer par le premier, par l'expression oracle, l'expression florale. C'est 100% fabriqué en France. Vous avez un livret qui est disponible que vous pouvez retrouver notamment sur Amazon et sur lulu.com. Le mien est en noir et blanc, mais actuellement les livrets sont maintenant en couleur. On va rentrer dans un univers comme son nom l'indique au milieu des fleurs. On va découvrir tout ça ensemble. Les fleurs ont un langage qui leur est propre. Interrogez-les et répondez à toutes vos questions en consultant cet oracle facile à utiliser et à interpréter. Entièrement fait à la main par Magic Elf. Il y a 54 cartes. Je vais sortir de la petite boîte. Les cartes sont agréables au toucher. J'aime bien. C'est une texture un petit peu plastifiée qui se mélange vraiment très bien, qui est agréable à utiliser. On est sur un format tarot, un format pratique pour les petites mains. Les fleurs ont un langage qui leur est propre. Interrogez-les et répondez à toutes vos questions en consultant cet oracle facile à utiliser et à interpréter. C'est un jeu de 54 cartes créé par Magic Elf. Vous avez ici son email, son compte Instagram. Magic Elf, sa boutique Etsy. Les liens aussi pour retrouver le livret et les informations qui la concernent. On va regarder déjà le dos. Le dos, on retrouve ici l'illustration du livret. Les tranches sont classiques. Vous avez pour chaque carte l'illustration et des mots-clés. On verra les cartes une à une ensuite. Je vous les montrerai toutes. On tirera un message également en fin de présentation. On y reviendra tout à l'heure. On va regarder un petit peu ce que propose le livret. Pour rappel, le mien est en noir et blanc. Mais si vous le commandez maintenant, il sera en couleur. On a déjà des petits remerciements. Ensuite, nous avons le sommaire. Pourquoi ce jeu ? Comment utiliser l'oracle ? Des exemples de tirages. C'est vrai qu'ils sont nombreux. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez des cartes. Parmi les 54 cartes, vous avez des cartes de personnages, des cartes de marqueurs de temps, des cartes positives et des cartes négatives. Voilà. Alors, pourquoi ce jeu ? Je suis infographiste multimédia. Je m'intéresse aux arts divinatoires. Je me suis donc dit pourquoi pas ne pas concilier mes deux passions et créer mon propre oracle. Plusieurs thèmes me parlent dans le langage des fleurs. J'ai donc choisi 54 fleurs que j'ai dessinées. J'ai voulu un oracle de cartes attractives, symboliques et colorées. À qui s'adresse cet oracle ? Cet oracle s'adresse à tous, débutants ou confirmés. Il répond à tous les domaines, surtout dans le domaine sentimental. L'oracle est facile à interpréter, une fois en main et éventuellement sans se livrer, car chaque fleur comporte plusieurs significations. Je vous donnerai des exemples de tirages que vous pouvez utiliser selon vos besoins. Vous trouverez une fiche de chaque carte comportant les mots-clés, mes interprétations quand la carte est à l'endroit ou inversée. Vous trouverez aussi en bas de chaque fiche des lignes pour y noter vos notes. Voilà. Comment se compose cet oracle ? On a les 7 cartes des personnages, les 4 cartes de marqueur de temps, les 29 cartes positives, donc 4 avec des doubles significations, et les 14 cartes négatives. Passez un agréable moment avec mon oracle et n'hésitez pas à me donner vos impressions. Merci de me lire et à bientôt, Magic Elf. Là, vous avez ensuite des petites explications pour comment utiliser le jeu. Ce sont des choses qu'on retrouve habituellement. Mais surtout, dans le livret, vous avez pas mal de tirages qui sont proposés, de méthodes. Donc, tirage des 3 cartes, vous avez un tirage oui ou non, tirage en croix, tirage de la petite pyramide, tirage de la semaine, tirage du mois, tirage annuel, tirage du prénom, vous avez le tirage de la date anniversaire également, tirage du chemin de vie, tirage des vies antérieures. Ça, c'est assez original, je trouve. On ne retrouve pas souvent. Et ensuite, on arrive sur les significations des cartes. Donc, les cartes sont classées par ordre alphabétique. Donc, on retrouve la carte dessinée. Donc, si vous le commandez maintenant, vous aurez bien sûr la carte en couleurs. Donc, vous avez son message, la signification dans le sens traditionnel et ensuite en carte inversée. Voilà. Et vous avez ainsi pour chaque carte. Et à la fin du livret, vous avez aussi de l'espace pour noter vos tirages. Donc ça, ça peut être intéressant. Un petit espace pour vos tirages. Et puis, vous avez donc comment contacter l'auteur. Et là, vous avez quelques petits mots par rapport au deuxième oracle qu'elle a créé et qu'on va voir juste après. Donc, l'oracle arc-en-ciel. Donc, l'oracle arc-en-ciel. Notre vision nous apporte une palette de tonalités et de couleurs à l'infini pour le plaisir de nos yeux et de notre esprit. Découvre leurs significations en interrogeant cet oracle arc-en-ciel et mettez de la couleur dans votre vie. Donc, c'est un jeu de 25 cartes. Et ensuite, elle explique qu'elle a aussi d'autres créations qui sont en cours, en tout cas, auxquelles elle réfléchit. Alors, je vais montrer un petit peu aussi l'autre. Donc, l'autre oracle, l'oracle arc-en-ciel, donc de 25 cartes. Donc, comme on peut l'imaginer, cet oracle-là va nous parler des couleurs. Donc, il n'y a pas de livret pour celui-ci. Par contre, elle peut envoyer par e-mail des mots-clés. Donc voilà, on y reviendra juste après. On va regarder les deux. Voilà. Alors, donc ici, nous avons le Dahlia, l'énergie d'amour fou, la générosité, la reconnaissance, la tulipe, l'attente, la constance, la joie, la pensée d'aimer, le laurier rose. Donc, pour chaque carte, vous avez à chaque fois les mots-clés. Donc, c'est pour ça que le livret n'est pas indispensable, finalement, parce que vous pouvez très bien l'utiliser, voilà, uniquement avec ces mots-clés-là, qui sont suffisants. Et avec vos propres ressentis, bien sûr. Donc, c'est un oracle frais, coloré. Alors, les mots-clés, effectivement, sont plus en lien avec tout ce qui va être relationnel, émotionnel, sentimental. mais on peut l'utiliser pour toutes sortes de tirages, pour toutes sortes de tirages. Après, c'est vraiment la limitation, finalement, c'est votre imagination, c'est votre intuition. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc là, le trèfle, le doute, l'incertitude, le zèle, l'ignorance, la revanche. Donc, bien sûr, les illustrations sont ses propres créations. Primes Verts, un bébé, un fils, une fille, la filiation, l'enfance, l'adolescence, la lumière, la joie. Donc là, on est toujours dans des cartes positives. Là, on a une carte négative. La blessure, le chagrin, d'amour, les souvenirs douloureux, la fermeture du cœur, Adonis. Le nénuphar, la séparation, le divorce, la froideur, l'indifférence, la distance, être sur la défensive. La lavande, l'été, les vacances, la maturité, la période faste, la chaleur. Magnolia. Donc là, on est aussi sur des cartes de temps qui permettent de dater, par exemple, votre tirage. Donc, la rose, l'amour véritable, la passion, l'union, la volupté, la beauté. Le gardenia, le mariage. Le chardon qui pique. Donc, plutôt à tendance négative, polarité négative. Personneige. Donc là, on a une carte de temps, l'hiver. Et puis, c'est aussi la gestation, la froideur, l'hibernation. La folie, la tristesse. Le chrysanthème qui va représenter la saison de l'automne. Mais également la récolte, le renouveau, le souvenir, la promesse du futur. Le pissenlit. Le souhait, le bonheur, l'intelligence, la guérison et la survie. Et l'anémone. Soin, réconfort, chance. Donc, vous avez suffisamment de mots-clés à chaque fois pour pouvoir vraiment créer une histoire. Faire du lien avec votre question aussi. Pour tous ceux qui aiment les fleurs, c'est un jeu que je pourrais recommander. C'est toujours important aussi d'encourager les créations auto-éditées. Surtout lorsque tout est fait en France. Il faut savoir que c'est quand même un investissement. Donc, tout a été créé en France, imprimé en France. Elle a également conçu les boîtes. Les boîtes pour conserver les jeux. Le coquelicot, la femme, la consolation, le repos, la tranquillité, le crocus. Donc ici, à polarité négative, timidité, tristesse, amertume, le trouble, l'hortensia, le souci, chagrin, peine, désespoir. Beaucoup celle-ci, la pensée. Il y a certaines fleurs qui sont plus connues que d'autres. Après, chacun a ses affinités, j'ai envie de dire, avec l'univers végétal. Certaines vont vous rappeler aussi des souvenirs. Il y a pas mal de madeleines de proust parmi les fleurs. Beaucoup de souvenirs peuvent revenir. Et puis, ça rappelle quelqu'un. Ça rappelle quelque chose de particulier. on peut avoir les odeurs aussi pour certains ceux qui ont beaucoup de ressentis. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une petite carte. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. On va en prendre deux. Et puis, on va essayer de voir finalement quel est le message pour nous, vraiment, en toute synchronicité. Voilà. Quelle est la chose sur laquelle on doit porter notre attention, par exemple, aujourd'hui, à la période à laquelle nous regardons cette vidéo. Donc, pour la première carte, nous avons le Frisia. Je vais aller dans le livret chercher sa signification. Alors, ici, on nous parle du don amoureux, de l'initiation amoureuse, de l'invitation charnelle et de la grâce. Le message de cette carte, si vous êtes en couple, votre amour connaît la passion et le besoin et le besoin de se retrouver. Vous revivez des moments excitants et érotiques comme au premier jour. Célibataire, en tirant le Frisia, vous allez vivre un amour inconditionnel et passionné. Quelqu'un va vous déclarer son amour. Il est possible que ce soit juste une invitation charnelle. À vous de faire le tri et démêler le vrai du faux. En carte inversée, on aurait eu le déclin amoureux, le message espéré ne vient pas, la disgrâce. En carte inversée, c'est finalement la polarité négative des mots-clés qu'on peut avoir sur le message. Pour le second, on a l'anthurium. L'érotisme, l'homme, la fantaisie, l'hospitalisation, la protection. Je vais vous lire de la même façon son message. L'anthurium est un homme quel que soit son âge, le masculin, l'homme ou le consultant est mis à l'honneur. Un instant où une personne arrive au bon moment. Si vous êtes une femme, un homme vous apprécie et vous protège. Il peut s'agir d'une figure paternelle. C'est aussi une attirance physique entre deux personnes. Un homme peut faire jouer d'extravagance et d'idées plaisantes et imaginatives afin de vous séduire. En carte inversée, on aurait eu la laideur, la banalité, l'indésirable, l'inhospitalier, la faiblesse, un homme macho. Si on met les cartes ensemble, on peut se dire qu'il y a quand même au niveau amoureux quelque chose d'assez sympathique. On voit qu'il y a une forme de connexion à quelqu'un, notamment ici on nous parle d'un homme mais ça peut représenter aussi une femme avec une énergie yang bien sûr si vous avez des affinités avec une femme. Là, ça nous parle clairement d'une attirance et qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Il y a vraiment une attirance physique qui est forte et que quelqu'un va venir à vous. Moi, ça me parle de nouvelles rencontres, de séduction, de moments charnels. On est vraiment dans quelque chose de très sentimental ici et de plutôt positif finalement avec ces deux cartes. donc voilà, ça c'était pour l'expression florale. Et ensuite, on va regarder l'oracle arc-en-ciel. Donc, on a la carte du bleu. Donc, 25 cartes celui-ci. Le lime, donc elles sont très colorées, très sympa. le blanc, le jaune, le corail, le bordeaux, l'or, le kaki, orange, le bleu nuit, le beige, le rose, obscur, le vert, le violet, ma couleur préférée, le brun, l'argent, le multicolore, le nacre, le noir, le cuivre, le gris, le rouge, le transparent, le turquoise, et voilà. Donc ici, vous avez donc la présentation du jeu avec le rappel des réseaux sociaux de Christine, donc Magic Health sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ces deux oracles. Alors pour celui-ci, donc pour l'oracle des couleurs, vous n'avez pas de livret, mais par contre, vous recevez par e-mail des mots-clés pour chaque carte, vous retrouvez des mots-clés pour associer à chaque couleur. Après, vous pouvez aussi l'utiliser, bien sûr, avec les mots-clés qui vous parlent, suivant votre affinité, ce que vous ressentez par rapport à la carte. Vous pouvez aussi utiliser votre ressenti par rapport au rouge, au rouge qui va nous parler par exemple de passion, de désir. Le gris, on va être dans quelque chose de beaucoup plus terne, de beaucoup plus triste. Beaucoup plus sombre. Ensuite, vous avez par exemple le noir. Alors pour certains, le noir, c'est pareil. Le noir, ça peut avoir une tonalité plus négative. Pour d'autres, pas du tout. C'est quelque chose de puissant, de mystérieux. Donc après, c'est toujours aussi par rapport à vos ressentis. Comment pour vous, elle vous parle cette carte ? Par exemple, le violet. Pour moi, le violet, ça va me parler d'intuition, d'inspiration, de la spiritualité, de la connexion. Vous voyez, ça va être vraiment aussi très personnel. Alors le vert, on va être dans le naturel, dans la santé, dans le bien-être. Donc ça, vous pouvez bien sûr utiliser les mots-clés qu'elle vous propose et puis aussi utiliser ce jeu vraiment de la façon dont ça vous parle le plus. Donc voilà les amis pour cette présentation des créations de Magic Elf. Je vous mettrai tous les renseignements en barre d'infos. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très très vite pour d'autres reviews. Merci beaucoup, à bientôt.